C'est un morceau palpitant bien entamé par l'équipe Fagno du Sud. Dès les premières minutes de jeu, les joueurs de Ansu Diadjou ont montré leur détermination à remporter cette huitième journée. Un engagement qui a provoqué l'ouverture du score par l'entremise de l'inténable Raymond Adyemendour, bien servi dans le fond de l'attaque. Quelques minutes plus tard, l'équipe Fagno du Sud double la mise par le biais d'Alum Diata. L'ancien joueur de l'ICT Chito a choisi la 40e minute de jeu pour déstabliger le portier de Guédiouaï FC, permettant ainsi au casaspoir d'aller dans les versières avec un avantage. Après la pause, Guédiouaï FC vient avec de nouveaux arguments et réussit à réduire le score. Grâce à un pénalty transformé par Cheikh Ibrajouf, nous sommes à la 55e minute de jeu. L'entraîneur Ansu Diadjou, assentant le réveil de l'équipe adverse dans cette deuxième période, continue de donner des consignes à ses joueurs. Du côté offensif, on multiplie les assos jusqu'à l'inscription signée Serge Chimon à la 43e minute de jeu. L'escore reste insangé jusqu'à la fin du mars. Une belle victoire pour les joueurs de Ansu Diadjou, qui reprennent ainsi l'heure. D'encourager encore les jeunes, parce que lors du briefing, c'est eux qui ont demandé qu'on ne fasse pas un briefing, parce qu'eux, ils savent ce qu'ils les attendent. Et je pense qu'ils l'ont réalisé sur le terrain. Pourquoi je dis qu'il faut les féliciter, parce qu'ils ont pris le chef en main. Et surtout féliciter les paysagers, en l'occurrence Pierre et Alou Diadjou, qui les ont regroupés pour leur parler et leur dire qu'ils ont besoin de la victoire. Et cette victoire, ce n'est pas parce qu'il faut être premier, mais c'est gagné parce qu'on est à domicile. Et il faut assurer le maximum de points à domicile. Et c'est ça qui va nous permettre peut-être, à la fin du championnat, de faire le décontre de guerre parmi les prévus. Et je pense qu'ils se sont dit aussi la vérité après le match contre Piquine. Parce que ça, c'est important. Parce que nous, après chaque match, on se réunit. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu des réunions. Ce sont les jeunes qui ont convoqué les réunions entre eux. Ils se sont parlé. Et je pense que c'est ça qui a donné le défi aujourd'hui. Parce qu'ils comprennent que s'ils sont sérieux et qu'ils jouent, ils peuvent avoir quelque chose. Et c'est le moment de l'effet. Du côté de l'équipe vaincue, on essaie de justifier la défaite. Permettez-moi de remercier les garçons. Parce qu'en venant ici, l'objectif était effectivement de voyager avec le point. Mais on est venu en face. Il y a une équipe du Kada très bien structurée. Mais vous savez, en haute compétition, il y a des erreurs, ça se paye cash. Les erreurs, ça se paye cash. On ne peut pas prendre deux ballons qu'on donne comme ça à l'adversaire dans les 30 derniers mètres. Ça se paye cash. Je pense que ce sont les tournois du match. Le Kaza est efficace en mille ces points-là. Là, on va tirer les enseignements. Mais le plus important, c'est le contenu. Par contre, on n'a pas su réagir face à cette organisation du Kaza Sport. Mais l'un dans l'autre, on va continuer à bosser. C'est un championnat. On a enchaîné quatre matchs, quatre victoires. Là, c'est un coup d'arrêt. Il faut l'analyser froidement. Et ça nous permettra effectivement de nous relancer dans la compétition. Une huitième journée fructueuse pour l'équipe Fagno du Sud. Le Kaza Sport reprend la tête du championnat. Alors que GAYUAY FC perd deux places et se retrouve troisième du classement.